Regardez, on est véritablement dans un champ de géranium. On est avec Stéphane Schwarz, horticulteur à Gador Time. C'est assez étonnant de voir tout cela, surtout qu'on pourrait dire que c'est du made in Alsace. Ça c'est du 100% made in Alsace. Il y a juste le jeune plant qu'on achète chez un producteur certifié qui nous fait le jeune plant. Et après, tous ces géraniums sont cultivés dans nos serres du début à la fin de la vente. Alors c'est quoi le Alsace géranium ? En fait, on a plusieurs producteurs, on s'est mis ensemble, on a dit qu'on allait faire un géranium qui est vraiment made in Alsace. Alsace géranium, c'est un pot compostable qui a été élaboré spécialement pour nous et on a le brevet dessus. Il y a un cahier très précis, donc nous il faut qu'on respecte la quantité de plantes au mètre carré pour la culture, des températures de culture très précises aussi. Et en plus, on essaye de travailler en lutte intégrée, ça veut dire qu'on ne fait plus de traitement. Nous, on utilise des insectes pour manger d'autres insectes. D'accord. On a des petites plaquettes jaunes, des engluées, où on compte le nombre d'individus d'insectes nuisibles pour les plantes. Et suivant ça, on fait des lâchers d'insectes pour tuer les insectes nuisibles. C'est quoi ? C'est du bio ? On est dans le bio là ? Ça c'est, on n'est pas 100% bio, mais on fait de la lutte intégrée, de la culture raisonnée. On cultive ce géranium à 1 à 2 mois de plus que le géranium de batterie. Avant de le mettre en vente ? Avant de le mettre en vente, on peut prendre l'exemple d'un poulet de batterie et un poulet fermier. Donc la culture est plus longue, je veux dire l'élevage est plus long et chez nous c'est pareil. Quand on va acheter ce géranium là, il aura déjà 3 mois de pouces. Minimum. Minimum 3 mois chez l'horticulteur. Combien d'horticulteurs se sont associés à ce projet d'Elsa Géranium ? L'année dernière, on a lancé ça l'année dernière. On était 20 participants. Cette année on est à 22. Et hier on a déjà reçu des réponses de 23 à 24 l'année prochaine. Et alors ce que vous avez expliqué Stéphane, effectivement, c'est que le pot est totalement biodégradable. Oui, biocompostable. Ça veut dire qu'ils se décomposent dans un tas de compost. Ils se décomposent. Et ça a été réalisé avec du laminon de maïs d'Alsace. Est-ce qu'il leur faudra du soleil pour se développer ? Du soleil, il en faut.